Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir un cours tout entier sur les systèmes d'information géographique. Pour ce faire, nous allons adopter ce plan, les systèmes de référence et projection cartographique, plusiamement les données géospatiales dans les systèmes d'information géographique. Comment repérer une position à la surface de la Terre ou de ses environs ? Bien sûr, on a deux choix. Soit utiliser un système cartésien XYZ, qui est plus pratique, sauf dans des cas précis, ou bien utiliser un système de référence géographique, la longitude et la latitude. Il faut savoir que XYZ dépend de l'origine, alors que la longitude et la latitude dépendent de l'origine et de la forme de la sphère ou de l'ellipse 8. Pour un système de référence géographique, on le nomme d'atomes. Et on trouve deux cas. Soit un système de référence globale, où on précise l'origine du centre et l'ellipse 8 approxime au mieux le géoïde à l'échelle globale. Ensuite, un système de référence locale, où on précise le point fondamental et l'ellipse 8 est proche des géoïdes en ce point. Donc voici deux schémas explicatifs qui montrent le centre de l'ellipse 8 avec le centre de gravité, ainsi que le point fondamental, le point fondamental. Donc on trouve plusieurs exemples de systèmes de référence géographique. Le plus connu, c'est bien sûr le WG S8084, qui est utilisé par le système GPS. La projection cartographique. En fait, cette projection permet de représenter la sphère ou l'ellipse 8 sur une surface qui peut être un plan ou déroulable en un plan, c'est-à-dire que ce soit un cylindre ou bien un camp. Et il faut savoir que toutes les projections entraînent des déformations. Il existe bien sûr un grand nombre de types de projections qui représentent tous des défauts et des avantages. Il faut donc choisir la meilleure en fonction de l'application, que ce soit en fonction de l'étendue de la carte, c'est-à-dire plus l'étendue est grande, plus les déformations sont importantes, mais souvent on attend des cartes de faibles étendues d'être très précises. Bien ou bien, en fonction de la région, exemple, polaire ou non, en fonction du type de traitement, d'affichage, par exemple en statistique, conservation d'isère, en navigation, conservation des ongles, pour des raisons légales, historiques ou de disponibilité des informations, etc. Les projections peuvent être classées selon la surface sur laquelle on fait la projection. Du coup, on trouve des projections cylindriques, des projections coniques et des projections azimitales. Les projections uniques, toutes les autres, il n'y a pas nécessaire de surface d'ailleurs. Chacune peut être en plus normale, transverse ou bien oblique. Donc, il faut savoir que cette classification ne donne pas suffisamment d'informations pour caractériser complètement un type de projection. On passe par les propriétés importantes des projections. Les projections équivalentes, équelles, aléas en anglais, conservent localement les aires. Projections conformes, conservent localement les angles, donc les formes, et les autres projections aphylactiques. Une aphylactique peut être équidistance, c'est-à-dire conserver les distances sur certaines lignes que l'on appelle lignes standards. Parfaitement conformes et équivalentes et impossibles. Les projections ont divers degrés de conformité ou d'équivalence et ceci dépend du lieu. Il faut savoir que les projections conformes se sont utilisées en navigation, mais utilisées couramment pour représenter le monde d'aujourd'hui alors qu'elles donnent une vision favorable ou payées des hautes latitudes nord, comme par exemple le Canada, le Maroc, la France, etc. Ainsi conforme la projection qui est la projection officielle au Maroc et en France. La projection la plus simple, x égale à la longitude, y égale à la latitude. Pour équidistance, le chômage du Blico au départ du point central est toujours une unie droite équivalente. Il est très utile pour faire des statistiques. Cette projection devrait être utilisée pour la plupart des représentations équitables du monde. Conforme, c'est la projection qui est à la base du système UTM. Une projection est donc définie par un type de transformation géométrique et des paramètres concernant la projection. Ces paramètres ne sont pas les mêmes selon le type de projection. Un système de coordonnées de référence qui est l'acronyme anglais CRS est une projection et ses paramètres. Un système de référence géographique qui est le datant. Le CRS regroupe toutes les informations nécessaires pour projeter des points pour faire une carte. Donc voilà un exemple du système universel Universal Transverse Mercator. Il y a un type de projection adapté aux cartes à haute échelle qui est fil résolution Transverse Mercator. Les paramètres de cette projection y varient sur le globe pour chaque zone prédéfinie. Les systèmes d'information géographique. Donc la définition du système d'information géographique. Bien sûr, un système d'information géographique permet de stocker, de représenter, de manipuler ou analyser des informations géographiques références aux données géospatiales. Ce cours concerne essentiellement les logiciels SIG de Bérou qui permettent de superposer des couches d'information géographiques et de manipuler ou d'analyser ces données. Exemple, ArcGIS, MapInfo et QuantumGIS. Ces couches peuvent être de différents types, raster, vecteur, triangulated and regular network. Le choix du type de couche est important pour tous les aspects des SIG, représentation, stockage, analyse, etc. Donc on passe à définir sur quoi un raster. Une donnée raster ou bien des données raster. Ce sont des images, exactement comme celles manipulées avec rmapper. On peut dire que rmapper est un GIS spécialisé dans les images raster. Donc voilà un schéma qui explique le raster. La taille d'un fichier raster en octet, c'est le nombre de lignes fois le nombre de colonnes fois la taille du type de données. Donc il faut savoir que certains fichiers raster sont composés de plusieurs bandes, plusieurs bandes spectrales de la même zone ou des images multitemporelles. La taille d'un fichier raster en octet, c'est, comme on a déjà dit, c'est le nombre de lignes fois le nombre de colonnes fois la taille du type de données fois le nombre de bandes. En général, ces informations de taille sont présentes dans le fichier et il n'y a pas de souci à se faire. Parfois, il faut savoir choisir le bon type de données pour enregistrer une image exemple, la taille, etc. Le stockage par octet peut se faire soit Little Indian, soit Big Indian. C'est une information qu'il faut connaître. Donc, on trouve plusieurs formats de fichiers d'image raster, comme JOTIF qui est le plus utilisé, RDAS Imagine, SDTS, OCW, MR-CID, GPSG, etc. Donc, pourquoi les rasters ne suffisent pas? Comme vous le savez, le modèle raster n'est pas adapté pour stocker des formes géométriques, par exemple, quand on joue, quand on analyse, etc. Voici, par exemple, un schéma qui explique. Par exemple, sur la photo, on a le baisse inversant d'Île-de-France. Quand on joue, on voit apparemment une image floue, la qualité de l'image se dégrade. Donc, il faut un modèle de données qui permet de stocker des formes géométriques simples. Chaque forme géométrique est une entité. Qu'on appelle en anglais « future ». Exemple, un baisse inversant peut être représenté par une zone clairement délimitée. Un fleuve peut être représenté par une ligne, c'est-à-dire plusieurs sigmons. On aimerait aussi enregistrer le nom de chaque fleuve, son débit moyen, sa navigabilité, etc. Alors, c'est quoi une donnée « vector » ? Bien sûr, c'est une entité qui est constituée d'une forme géométrique et d'attrème. Une forme géométrique est un ensemble de vertex connectés au nom. Chaque vertex est défini par ses coordonnées X, Y, dans un plan cartésien et éventuellement Z. Les différents types de formes géométriques utilisés dans le site, c'est un seul vertex, polyline, polyline ou ligne, c'est une série de vertex interconnectés. Également Polygon, qui est une série de vertex interconnectés qui constitue une forme fermée. Polyline, dont le premier et le dernier vertex sont à la même position. Ces trois types covrent l'essentiel des besoins à chaque application et à l'échelle de travail. Convient à une représentation. Donc, il faut savoir qu'une même coche vecteur ne peut contenir qu'un seul type d'entité. Donc, voilà un exemple des séismes, donc ce forme de poids. Le réseau hydrographique, c'est en forme de polyline. Donc, à noter ici qu'une entité est une petite portion de la ligne. C'est un choix important au moment de la digitalisation. On aurait pu avoir une entité pour un fleuve entier. Le passage d'une approche à l'autre n'est pas évident. Voilà un ange géologique en polygone. L'orange, c'est caternaire et l'orange, c'est caternaire volcanique. Donc, certains formats vecteurs contiennent non seulement les entités, mais aussi les relations spatiales, qui les tiennent éventuellement exemples. Exemples, de polygons peuvent être contigus, ou de polylines peuvent être orientés, et avoir une connexion explicite. Ces possibilités sont très utiles pour l'utilisation avancée, par exemple des réseaux hydrographiques, de la voirie, etc. Les fleuves représentés par des lignes est suffisant pour beaucoup d'applications, mais parfois les fleuves peuvent être représentés par des polygons, en bûcheur, delta, etc. Même si on peut zoomer sur les données vecteurs, sans provoquer de flots, comme avec les rastas, les couches vecteurs ont une échelle intrinsèque, qui peut d'ailleurs être variable au sein du même jeu de données. Donc, est-ce que ce vecteur est suffisant pour établir les uns habitants en bordure de lac ? Les couches vecteurs contiennent aussi une table d'attributs. Cette table comprend, en collant les listes d'attributs définies par l'utilisateur, exemple, le nom, la langueur, l'air, et en ligne, les entités de la couche. Chaque case de la table contient une valeur, qui est donc associée à chaque entité, chaque attribut. Le type des valeurs est défini pour chaque attribut, et peut être chine de caractère, nombre entier, nombre flottant, tact, etc. Exemple de définition de table, voilà par exemple un exemple. Les tables sont importables dans les tableurs, donc on peut les importer sous fichier Excel, par exemple, etc. Donc, voilà un extrait de la table de la couche lac. Chaque ligne est associée à un polygone. Donc, c'est un exemple de la couche de séisme. Chaque ligne est associée à un polygone. Donc, ces attributs permettent en particulier pour représenter la couche. La taille du symbole représente la magnitude des séismes. La couleur représente la profondeur, bleu profond, vers en surface. Ces attributs permettent en particulier pour représenter la couche. Donc, voilà les flèches qui sont représentées en utilisant deux attributs, le déplacement d'altitudinal, de latitudinal et de longitudinal. Donc, les données associées aux entités sont stockées dans une base de données relationnelle, bien sûr. Une table s'appelle une relation. Le système ou bien le logiciel qui gère ces bases de données s'appelle un système de gestion de bases de données relationnelles SGBDR. On trouve des exemples MySQL, PostgreSQL, SQLite, Oracle, etc. Les bases de données dépassent largement le cadre des cycles et sont utilisées pour de très nombreuses applications, économie, gestion, site web, science, etc. La plupart des systèmes de gestion de bases de données relationnelles ont des extensions spatiales qui leur permettent ainsi de stocker des informations géospatiales, exemple PostGIS, SpatialLite, Oracle, etc. Donc, pour extraire des informations d'une table et faire bien d'autres opérations avec les tables, on peut utiliser le langage SQL. Les opérations sur les couches vecteurs, rastères et entrecouches. Les cycles permettent non seulement de produire des cartes, mais sont aussi de vrais utiles d'analyse de données géospatiales. Opérations sur des attributs d'une couche vecteur. Opérations géométriques sur une couche vecteur ou entrecouches vecteurs. Opérations sur couches rastères et entrecouches rastères. Opérations vecteurs rastères. Donc, voici par exemple un exemple qui permet de faire des calculs sur les attributs qui se déroulent presque comme ce Excel. On peut également faire des jointures. Par exemple, quand on a deux tables, soit un couche vecteur et une table, soit deux couches vecteurs, on peut rassembler les données ou bien les colonnes en fonction de la valeur d'un attribut. Donc, pour les opérations géométriques entre couches vecteurs, on trouve des opérations logiques, tampons, bien un buffer, qui construit le polygone rassemblant tous les points à une distance inférieure à une valeur donnée d'une couche vecteur donnée. Ou bien, on trouve l'enveloppe convexe qui est un polygone convexe qui entoure ou plus, ou qui entoure ou plus, serait les points d'une couche vecteur donnée. Donc, voici un exemple. Par exemple, je cherche, par exemple, à extraire «Puis-je habiter si je veux être à plus de 100 km de 2 séiesmes de magnitude supérieure à 4 ? » Donc, on choisit le champ magnitude supérieure à 4. On sélection les entités selon un critère et on enregistre comme une nouvelle couche vecteur. On peut même faire des opérations raster-vecteur, exemple, lignée de colonne à modèle numérique de terrain. Donc, il y a également des opérations combinant les vecteurs et raster. Exemple, récupérer la valeur d'un raster au point présent dans la couche vecteur. Maintenant, on passe au cycle de Béros. Les cycles de Béros ne représentent qu'une partie des cycles, donc de nombreux systèmes d'informations traitant des informations géographiques, la plupart du temps en relation avec Internet. Les bases de données géospatiales, comme PostGIS, Oracle, etc. Elles permettent de stocker des informations vecteurs, des attributs, mais de façon beaucoup plus complexe que les formats chipfiles ou équivalents. Elles permettent aussi des accès très efficaces et des accès par deux multiples utilisateurs fonctionnent au mode serveur. On y accède nécessairement avec un logiciel spécialisé, par exemple QGIS. Les catalogues de données géospatiales permettent de faire des recherches dédiées sur des jeux de données. Donc, voici des lignes pour plus d'informations. Les services web spécialisés, Google Maps, OpenStreetMap, etc. Les données géospatiales interactives en ligne, on trouve le service WMS, WebMapService et WFIS, c'est WebFutureService. Les serveurs WMS produisent des images immédiatement visualisables. On ne peut pas modifier les couleurs. Ces images sont construites par le serveur à partir de couches rastas ou victeurs. En général, on peut y accéder avec un navigateur Internet ou avec un logiciel spécialisé. Les serveurs WFIS produisent des données vecteurs. On les utilise comme des couches vecteurs locales. On peut modifier les symboles G, l'avantage et sans mise à jour en direct. Autres aspects liés au SIG. La géolocalisation, par exemple avec un GPS embarqué dans les appareils photo ou dans les mobiles, elle permet de localiser des photos ou la présence de personnes en direct, en général, données publiées sur un service Web, que ce soit pour la sécurité ou pour le loisir. Exploitation en géosciences L'interopérabilité The Open Geospatial Consortium Is a No Profit International Pour faire simple, l'Open Geospatial Consortium écrit des standards informatiques liés aux données géospatiales, format des données, protocoles d'échange sur le réseau et des algorithmes de traitement de base. Donc, on notera en particulier le standard sensor qui vise à formaliser l'échange de données issues de capteurs fixes ou mobiles. L'activité de l'OGC est actuellement peu connue, peu connue dans le monde scientifique, mais les standards produits aujourd'hui permettront demain de manipuler des données jus spatiales avec une grande facilité. Merci pour votre attention. Merci.